Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentière du mercredi 27 février. Au sommaire de cette émission, le rallye des routes du Nord, de la santé avec Mars Bleu, les événements à venir avec l'agenda et la météo de cette semaine. Sans plus attendre, place à l'actu. Le rallye des routes du Nord a fait vibrer Armentière et les Flandres le week-end dernier. Une dixième édition qui restera dans l'histoire pour avoir été tronclée d'une trentaine de kilomètres à cause de la neige. La boucle du dimanche matin ayant dû être annulée par mesure de sécurité. Malgré cette petite entorse au programme, l'épreuve a connu un énorme succès populaire. Au final, c'est le nordiste Laurent Bayard qui s'impose pour la seconde fois au volant de sa Toyota WRC. Le pilote régional a même écrasé la concurrence en remportant toutes les spéciales. La semaine prochaine, nous serons déjà au mois de mars. Mars Bleu, la campagne nationale consacrée au dépistage du cancer colorectal. Comme chaque année, la ville d'Armentière et ses nombreux partenaires se mobilisent pour sensibiliser l'ensemble des armantiérois à l'importance du dépistage. Rejoignez-nous sur nos stands d'infos cancer organisés le 8 et 9 mars au Centre commercial Carrefour ou à nos brunchs santé le 14 mars à la Maison de Bosque, mais aussi la marche bleue où nous ferons un arrêt au centre hospitalier d'Armentière le 21 mars. Plus d'infos sur notre site www.armantière.fr Le 12 mars à 19h30 au Viva, ne manquez pas le concert de l'Orchestre et Chœur de l'École de Musique. Les places gratuites sont à retirer à l'école ou au Viva. Faites vite ! Dans le cadre de Tout le monde se bouge, les centres sociaux d'Armentière ouvrent leurs portes au public avec de nombreuses animations autour de la santé et du sport. Rendez-vous donc du 11 au 17 mars. Plus d'informations sur armantière.fr et dans le journal d'Armentière. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Rendez-vous mercredi 13 mars.